Ce turfiste stéphanois fréquente l'hippodrome de Vichy depuis plus de 30 ans. Et pour lui, pas question de manquer le début de la saison. On attend ça avec impatience. C'est vrai que moi je... Bon, je commets sur pas mal du champ de course, mais mon champ de course préféré c'est Vichy. Et comme lui, les habitués sont au rendez-vous avec, comme chaque année, l'espoir de gagner quelques euros. De temps en temps on gagne, de temps en temps on perd, mais avec modération. On va commencer à nourrir les chevaux et puis après on va essayer d'en gagner un petit peu. Mais c'est pas le cas. A Vichy c'est pas facile. La première réunion réunit les trotteurs pour des courses de trop attelés et trop montés. Parmi les drivers, un habitué des lieux, venu en voisin de Moulins. Ça fait toujours un peu plaisir de courir un peu à domicile. Donc on va essayer de bien faire durant tout le meeting qui nous est proposé pendant 3 mois. Mais ici la concurrence est rude et le spectacle toujours de haute qualité. De quoi attirer plus de 60 000 spectateurs la saison passée. Avec cette année quelques aménagements pour être encore plus près des chevaux. On a transformé un peu le rond de plantation. On a fait des ouvertures vers les occurries de façon à ce que le public puisse voir ce qu'il se passe aussi dans les écuries. Et puis on a mis en place un programme surtout d'animation sur l'hippodrome qui devrait attirer normalement bon nombre de gens. Un public de connaisseurs mais également des familles venus assister ce jour à 7 courses. Dans la première, un cheval et son driver venus de la Manche qui découvrent l'hippodrome avec une victoire à la clé. C'est très bien entretenu, c'est très joli. La piste est bonne et on est bien accueillis. On ne s'est pas déplacés pour rien. Je pense qu'on reviendra. D'ici la clôture le 23 septembre, 40 réunions sont au programme sur la piste de Pouzolane pour le Trot et en Herbe pour le Galop. Avec deux temps forts, le 21 mai prochain à un show complet de la Patrouille de France. Et le 10 septembre, une présentation de la garde républicaine sur leurs chevaux et en grande tenue d'apparat bien évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada